Chers collègues, chers futurs résidents, bonjour et bienvenue à cette quatrième dizaine de QCM au némato. Aujourd'hui, j'ai décidé de consacrer cette dizaine de QCM à la transfusion sanguine et au groupe sanguin car bientôt je vais vous faire un récapitulatif sur ces deux cours et maintenant on enchaîne directement avec la première question. Donc un homme âgé de 50 ans qui a une aminide sévère à 3 grammes par décilitre, il a reçu une transfusion massive de 9 culots globulaires pendant les 24 heures. Quelles sont les complications qu'il peut avoir ? Est-ce qu'il peut avoir une thrombopinie ? Bien sûr, la thrombopinie est une complication de la transfusion massive, elle est due à une hyper-consommation de ces plaquettes. Donc la première réponse est juste. Est-ce qu'on peut avoir une hypercalcémie ? Pas du tout. Bien au contraire, le sang est conservé dans du citrate qui est un anticoagulant mais qu'il auteur de calcium. Et donc une injection massive de citrate va entraîner bien au contraire une hypocalcémie et non une hypercalcémie. Donc la réponse B est fausse. Est-ce qu'on peut avoir une hypercalémie ? Oui, tout à fait. L'hypercalémie est une complication qui se voit lors d'une transfusion massive. C'est une complication métabolique due à l'éclatement des globules rouges qui libère beaucoup de potassium. Et donc l'hypercalcémie est une conséquence de la transfusion massive. Une insuffisance hépatique aiguë ? Pas du tout. Ce n'est pas une complication de la transfusion sanguine. Alors que l'hypothermie, oui, l'hypothermie peut survenir surtout si on transfuse un fassement avec du sang qui n'est pas réchauffé. Avant toute transfusion, le sang doit être ramené à 37 degrés, la température du corps dans un bain-marie, puis être transfusé au patient. Sinon, cela va entraîner une hypothermie, une chute de la température du corps et donc une hypothermie. Donc, la réponse E est juste. La deuxième question, c'est lors d'une incompatibilité transfusienne, elle peut entraîner. Premièrement, une hémoglobulinémie, bien sûr. Lorsque les globules rouges sont lusées, elles éclatent, il y a libération de l'hémoglobulin dans le plasma, entraînant la présence d'une hémoglobulinémie. Cette hémoglobulinémie peut passer dans les urines, traverser la barrière rénale et donc passer dans les urines. Donc, on va avoir une hémoglobulinémie. La troisième proposition, est-ce qu'on peut avoir une hyperhéticlocytose ? Oui. Lorsqu'on a une incompatibilité transfusionnelle, ceci va entraîner une anémie qui est d'origine périphérique par hémolyse. Et donc, il y a une stimulation de la moelle et donc conséquence de l'hyperhéticlocytose. Donc, la réponse C est juste. Est-ce qu'on peut avoir une augmentation de la bilirubine directe ? Tout à fait. Lorsque l'hémoglobine est libérée dans le plasma, il est directement transformé en bilirubine indirecte. Et donc, oui, on peut avoir une itère bilirubine indirecte. La réponse E, une diminution de l'héptoglobine. Oui, tout à fait. Lorsque l'hémoglobine est libérée dans le plasma, il va se fixer sur une protéine qui est minoritaire, qu'on appelle l'héptoglobine. Et cette héptoglobine va s'effondrer une fois l'hémoglobine illibérée. Donc, dans cette question, toutes les réponses sont justes. Donc, parmi les complications suivantes, quels sont qui peuvent être provoqués par une transfusion de son massif ? Je sais que cette question a déjà été posée, mais j'ai préféré refaire ce QCM afin d'éclaircir certains paramètres. Et donc, parmi les cinq propositions, est-ce que ça peut entraîner une hypercaliémie ? On en a déjà discuté de ça, bien sûr. L'hypercaliémie est une complication d'une transfusion massive. Lorsque les globules rouges éclatent, ils libèrent du potassium et du sodium. Donc, hypercaliémie, hypernatrimie. Et donc, la réponse A est juste, alors que la réponse B est fausse. L'hypocalcimie. Bien sûr, une transfusion massive de citrate va entraîner une chélation de calcium et donc une hypocalcimie. La réponse C est juste. L'hypocalcimie, surtout si le sang n'est pas bien réchauffé et donc l'hypocalcimie, peut être une des conséquences de la transfusion de sang. Maintenant, arrivons à l'œdème pulmonaire. Je dis oui, l'œdème pulmonaire, lorsque l'on transfuse une très grande quantité de sang, cela va entraîner une surcharge. Et donc, un œdème pulmonaire par surcharge, un OAP et non un œdème pulmonaire lésionnel. Car l'œdème pulmonaire type lésionnel est dû surtout à un conflit antigène-anticorps. Et donc, par un autre mécanisme, alors que l'œdème pulmonaire aiguë est dû à une surcharge volumique. Donc, la réponse A, C, D et E sont justes. La compatibilité ABO doit être absolument respectée en cas de transfusion de culo-globulaires. Bien sûr, tout à fait. C'est l'indication formelle d'une transfusion de culo-globulaires. Par contre, elle n'est pas obligatoire lors d'une transfusion de plasmatrées, d'immunoglobulines polyvalentes, ni d'albumines humaines. Voir même, elle n'est pas indispensable en cas d'un concentré unitaire plaquetaire. Si celui-ci n'est pas contaminé par des globules rouges, sinon s'il est contaminé par quelques globules rouges, la compatibilité ABO est nécessaire. Mais normalement, un culo-plaquetaire, unitaire plaquetaire par Cytapérez, ne doit pas être contaminé par des globules rouges. Le test de Coombs direct est une méthode d'émagglutination. Bien sûr, c'est un test qui, dans le principe, est de mélanger des globules rouges du malade avec un anticorps anti-immunoglobuline humaine. Donc, et on observe l'agglutination de ces globules rouges. Donc, oui, c'est un test d'émagglutination. Est-ce que c'est un dosage des anticorps anti-érythrocytaires présents dans le sérum ? Non. Déjà, le mot dosage fait appel à une titration, c'est-à-dire une quantification d'anticorps, alors que le test de Coombs est une technique qualitatif pour la présence ou non d'anticorps sur les globules rouges. Donc, ce n'est pas un dosage et il ne recherche pas d'anticorps anti-érythrocytaires dans le sérum. Car cette technique est appelée test de Coombs indirect. Lorsqu'on recherche des anticorps dans le sérum, surtout dans les incompatibilités photomaternelles à la recherche d'anticorps anti-dés dans le sérum, on appelle cette technique un test de Coombs qui est indirect. Alors que le test de Coombs direct va chercher des anticorps sur les globules rouges. Ce n'est pas une technique radio-immunologique, pas du tout, ni d'immunoprécipitation. Alors la réponse B, C et D sont à éliminer. La réponse E est juste vu que le test de Coombs direct permet de mettre en évidence des auto-anticorps fixés sur les globules rouges. Donc, la réponse E est juste. Un sujet du groupe AB. Est-ce qu'il a des anticorps naturels réguliers anti-A ? Pas du tout. Vu qu'il possède les antigènes A et B, forcément, il n'a ni anticorps anti-A ni anti-B. Donc, la réponse A et B ne sont pas éliminées. Est-ce qu'il a un anticorps naturel régulier anti-H ? Non. Vu qu'il possède les antigènes A et B, cela veut dire qu'il possède forcément la substance H. Et un individu qui est porteur de l'antigène anti-H ou la substance H ne peut pas produire d'anticorps anti-H. Seuls les sujets de phénotype Bambé possèdent un anticorps naturel régulier anti-H. Donc, la réponse A, B et C sont pas éliminées. Et donc, il ne possède aucun anticorps naturel régulier, ce sujet-là. Donc, voilà, la réponse D est la réponse juste. La question suivante. Un sujet qui est de groupe E, D, C, 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 E, 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 est transfisé par des hématies de groupe E, C, 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 D, 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 E, E. Il peut avoir un anticorps anti-D. Non, il ne peut pas avoir un anticorps anti-D, vu que le petit D ne représente pas un antigène, mais l'absence d'antigène. C'est-à-dire que les personnes qui sont petit D et petit D ne possèdent aucun antigène D. Donc, il ne peut pas avoir un anticorps anti-D. Est-ce qu'il peut avoir un anticorps anti-C ? Oui, tout à fait. Vu que le donneur est de phénotype grand C, petit C, et que le grand C est absent chez le receveur, et donc un anticorps anti-C est possible chez ce malade. Alors que le petit C est présent chez le receveur, et donc il ne peut pas produire d'anticorps anti-C. La même chose pour le grand E. Vu que l'antigène grand E est présent chez le malade, il ne peut pas produire d'anticorps anti-G. Alors, le malade ne possède pas d'antigène petit E, et donc il est capable de fabriquer des anticorps anti-E. Donc, la réponse B et E sont justes. La question suivante. Un groupe sanguin effectué chez un adulte met en évidence des aglutinines anti-A et anti-B. Le génotype de cette personne, est-ce qu'il est grand A grand A, grand A O, grand A, grand B grand O, O B, déjà vu qu'il possède un anticorps anti-A et un anticorps anti-B, c'est-à-dire qu'il ne possède ni l'aglutinine, ni l'antigène A, ni l'antigène B sur ses globules rouges. Et donc, la réponse A, B, C et D sont fausses. Ils ne possèdent pas d'antigène A, ni d'antigène B. Et donc, la seule réponse juste, c'est la réponse E. Je pense que cette question est très facile. Voilà, la réponse E, il est de génotype grand A ou grand O. Concernant le système A, B, O, toutes ses réponses sont justes, sauf une. Donc, il faut cocher la réponse qui est fausse. Le groupe A, B, possède un antigène A et B sur ses globules rouges. Oui, c'est la définition elle-même. Les antigènes A et B sont sur les globules rouges. Le groupe A possède un anticorps anti-B sur les globules rouges. Non, les anticorps ne sont pas fixés sur les globules rouges. Les anticorps, déjà, se trouvent dans le sérum. Et donc, la réponse B est fausse. On va quand même lire les autres réponses. Le groupe B possède un anticorps anti-A dans le plasma. Oui, tout à fait. Quelqu'un du groupe B possède un anticorps anti-A dans le plasma. Le groupe O possède deux anticorps dans le plasma, anti-A et anti-B. Oui, tout à fait. La réponse D est juste. Le bon B, il n'a pas de substance H sur les globules rouges. Ça, c'est juste. Et donc, vu qu'il n'a pas de substance H sur ses globules rouges, il possède un anticorps anti-H. Donc, la seule réponse qui est fausse, c'est la réponse B, de l'anticorps qui est sur les globules rouges. L'anticorps anti-B n'est pas sur les globules rouges. Il est dans le plasma. Alors, je pense que c'est la dernière question. Les génotypes sont les suivants. Il faut cocher les réponses fausses. Je vous fais remarquer que le mot réponse s'écrit avec S et fausse avec S. Donc, il faut cocher plusieurs réponses. Le phénotype A correspond à un génotype Ganta-Ganta ou Ganta-O. Tout à fait. Je rappelle que l'allèle A et B sont co-dominants. Et donc, s'ils sont présents, ils vont s'exprimer ensemble sur la surface des globules rouges. Alors que l'allèle O est récessif, et donc, s'il est associé à un allèle A ou B, il ne va pas s'exprimer. Donc, bien sûr, le phénotype A correspond à un génotype Ganta-Ganta ou Ganta-O. La même chose pour le phénotype B. Il correspond à un génotype Gant-B, Gant-B ou Gant-B-O. Le phénotype O correspond à un génotype Gant-O, Gant-O. Oui, il ne peut pas être autrement. Non, donc, car s'il est associé à un autre allèle, cet allèle va être exprimé quel qu'il soit en X. Donc, la réponse C est juste. La réponse D, le phénotype AB correspond à un génotype AO ou OB. Non, tout à fait, cette réponse est fausse. Je vous rappelle qu'on a une seule terre de chromosome 9, et donc, le premier allèle A va s'exprimer sur le premier chromosome, alors que l'allèle B est sur le deuxième chromosome. Donc, un sujet de phénotype AB a forcément un génotype de type AB. Le phénotype O correspond à un génotype OA. Pas du tout. Si l'allèle A est présent, il sera forcément exprimé sur la surface des globules rouges. Donc, l'allèle A n'est pas présent dans le phénotype O. Donc, la réponse D et E sont forcément fausses. Voilà, cette vidéo tira sa fin. Avant de partir, je vous promets de vous faire un récapitulatif sur les accidents de la transfusion et les groupes sanguins. D'ici là, si cette vidéo vous a plu, je vous prie de vous abonner et de me mettre un grand pouce bleu vers le haut. Sinon, tant pis, un tout petit pouce vers le bas. Je vous remercie pour...